Bonjour, je m'appelle Loïc Robert et j'ai fait une classe préparatoire ECT entre 2015 et 2017 à l'Huitulier à Amiens. Pourquoi c'est important de faire une classe préparatoire après une STMG ? Tout simplement, en classe préparatoire, on va un peu revoir ce qu'on a fait en STMG en approfondissant un peu plus le programme. Et faire une classe préparatoire ECT, c'est tout simplement un avantage après une école de commerce, contrairement au bac généraux ESES, parce que tout ce qu'on va voir en première année d'école de commerce, en fait, on l'aura déjà vu en classe préparatoire. En classe préparatoire générale, les étudiants ne connaissent tout simplement pas le marketing, le management ou encore la comptabilité. Et c'est des choses qu'on apprend en premier quand on arrive en première année d'une école de commerce. En ce qui concerne l'ambiance à Thulier, elle était super bonne. On avait créé un peu une petite famille avec les 20 personnes de ma classe. On était quasiment tous à l'internat, donc on était 24 heures sur 24 ensemble pendant notre prépa, pendant deux ans. Ça a été plutôt cool déjà pour l'entraide au niveau des cours et aussi pour l'extra-scolaire. On allait tout le temps faire du sport dans les gymnases, vu qu'ils étaient ouverts. En tant que prépa, on avait le droit à y accéder tous les jours. Les enseignants sont super importants aussi. Ils nous aident beaucoup, ils nous poussent à nous dépasser. Ils sont présents pour nous jusqu'à la dernière seconde, même avant les concours. Ils sont là pour nous faire des entraînements au concours. Et pendant les concours, ils viennent nous voir après les épreuves pour nous demander un peu nos ressentis et nous encourager. Du coup, quand j'étais en prépa, moi, je n'avais pas de métier en dette. Et en première année d'école de commerce non plus. Et c'est qu'après un master que je me suis orienté sur un profil un peu plus marketing, communication. En ce qui concerne le coût en tant qu'interne atelier, il n'est pas énorme quand on le compare au coût classique d'une vie d'un étudiant à Miennois. Il y en a pour 1000 euros à peu près, en comptant à la fois l'hébergement et la nourriture pendant une année en classe préparatoire. Aujourd'hui, moi, je suis étudiant en master 2 à l'ESCPO Business School. Je suis en alternance dans une société qui s'appelle Cool Living, qui est une start-up paloise créée par des anciens étudiants de l'ESCPO qui m'ont recruté cette année pour m'occuper du marketing, de la communication et de la commercialisation. J'ai aussi pu m'investir au niveau associatif. Je suis maintenant président du conseil des associations. C'est l'association principale de l'école qui gère un peu tout le reste, dont le BDE et le BDS. Je suis aussi au conseil d'administration du BNEM, qui est une association nationale regroupant toutes les écoles présentes dans la conférence des grandes écoles. La prépa m'a beaucoup aidé pour arriver à ça, notamment au niveau communication. Quand je suis arrivé en prépa, je ne parlais à personne, j'étais un peu dans mon coin. J'ai aidé à me développer grâce à ça, notamment grâce à l'internat, où on est tous ensemble tout le temps. On se parle tous les autres, on fait des choses entre nous. Forcément, ça aide à se développer personnellement.